... Force, souplesse, agilité, avant les terrains de boue et les portages, c'est en salle que Julien Taramarca sûre. Suivi depuis plus d'une décennie par Jean-Marc Coindet, le fueurin et son préparateur physique ont établi une recette bien à eux pour être performants ensuite sur le vélo. Il est devenu fort ce garçon. Je pense qu'il y a mille moyens de réussir à accéder à l'élite mondiale en cyclocross. L'important, c'est d'être, à mon avis, sûr de ce qu'on fait, de ne pas remettre en doute tous les jours notre travail en se disant « Oui, mais les autres, aujourd'hui, ils ont été roulés 4 heures au lieu de passer 2 heures dans une salle. » L'important, c'est d'avoir des objectifs, de rester fixé sur ces objectifs et de ne jamais douter de son travail. On commence par une plaque aujourd'hui. Ça fait le prochain deux. Ça fait quand même 13 saisons qu'on travaille avec Julien. Je crois qu'il a du plaisir à le faire et il sent, puisqu'il me redemande. J'entends que c'est un consensus, un partenariat. Et s'il en redemande, c'est qu'il y trouve son compte. Et qu'il sait qu'à un moment donné, il va être performant grâce à cette préparation. Et après plusieurs années, chez BMC, Julien Taramarca peut désormais bénéficier d'un programme taillé sur mesure pour le cyclocross. Chez BMC Mountain Bike, il était un crossman presque solitaire, ce qui n'est plus du tout le cas sous son nouveau maillot de la Corendon Quadro. Au moment où moi, je m'orientais dans la préparation du cyclocross, j'étais entre guillemets un petit peu seul face à moi-même. Et aujourd'hui, on travaille avec un collectif et puis on est soudé. Ça veut dire qu'on a encore fait des camps d'entraînement spécifiques pour le cyclocross. Donc c'est ça la grosse, grosse différence. C'est qu'avant, j'étais seul et je gérais mon programme. Et puis maintenant, j'ai un programme, entre guillemets, qui est un peu plus imposé. Mais d'un autre côté, qui est plus, je dirais, facile à vivre parce que je suis accompagné. Je pense qu'il est en train de capitaliser tout le travail qu'il a fait ces dernières décennies. et que c'est qu'une question d'encore quelques ajustages sur tous les aspects. Ça veut dire effectivement mentaux, effectivement techniques. Je pense que Julien, sur les portages, est un des meilleurs athlètes du circuit. Je pense qu'on va encore voir Julien tout, tout devant, sûr. Le pic de forme de Julien Taramarca est programmé pour fin décembre, début janvier, lorsque les courses au titre vont s'enchaîner avec notamment les championnats de Suisse le 11 janvier à Aigle avec l'envie pour Taramarca de reconquérir un titre national perdu à Bousnang en début d'année.